Wilgotheim mais c'est où ça là premier tournoi que je prends sérieusement au sérieux allez c'est parti quand même pas loin de 40 minutes de route salut les volcaniques nous sommes arrivés tournoi avec moins de 700 manches de 3 donc si je perds les deux premiers matchs c'est fini et après tout classement même fonctionnement et on va voir ce que ça donne si tu veux devenir extraordinaire et au bon endroit l'objectif de ce matin c'est de bien servir me décaler et être prêt jouer la balle suivante et ça démarre mal alors c'est tellement frustrant que j'ai décidé de faire des statistiques les nombres de fautes donc réception de service une faute directe je vais compter également toutes mes erreurs en matière de coups gauche je peux pas taper de coups droit aujourd'hui tiens voilà et encore une erreur de réception de service c'est aussi à ça que ça sert de filmer c'est que ça permet de tirer des statistiques l'onglet un peu merdique mais je savais pas trop mettre ma caméra et tu vois que là quand même pas mal de déchets un point au service direct ça aussi je vais compter encore une erreur de réception de service on est déjà à 3 on s'est passé vite j'avoue j'étais un peu surpris mais je suis assez lent à m'adapter c'est pas trop mal c'est que c'est pas forcément très bien attaqué à voilà mais c'est toujours ça il ya des mecs qui viennent perturber l'échange ce bazar ininterrompu ce que vacarme c'est assez compliqué pour moi très très compliqué pour moi de rester concentré dans un tel vacarme j'avoue que c'est un des aspects que je ne maîtrisais pas voilà encore une erreur bon valentin joue intelligemment c'est compliqué pour moi entre toutes les erreurs que je fais et lui qui en fait pas tant que ça j'avoue que j'ai peu de solutions ouais moi j'ai besoin de chance pour marquer des points pour rester au contact j'ai besoin de chance ah un point gagné au service mine de rien je suis au contact bon pas longtemps terminé déjà t'es joues placé joue pas très très fort mais je vous place et ça que j'ai joué intelligemment c'est mais des balles un peu travaillé mais pas forcément là où tu les attends alors moi j'ai travaillé ça je suis content parce que c'est déjà le troisième point que je marque comme ça directement je me fais avoir mon propre jeu je devrais terminer l'échange là en revers je devrais terminer l'échange bon il est 6 en 20 moi j'ai recommencé la phase à 500 points j'avais perdu tellement de points dans la première phase l'intérêt de filmer aussi c'est que je me rends compte que par rapport il y a quelques mois c'est beaucoup mieux certes je perds mais c'est beaucoup mieux dans le sens où il y a un peu d'échange je suis pas complètement planté dès le début et clairement mon coup gauche là est un point faible désormais alors qu'est ce que tu me conseillerais pour nous pour progresser dans ce domaine ce qu'est ce que je peux faire tu vois dire ça c'est des points je devrais les terminer là et c'est lui qui les termine qu'est ce que je peux faire pour que ce coup gauche fonctionne mieux elle est deuxième match contre valerio qui à 525 points et ça commence déjà mal donc je fais une erreur en réception une erreur de coup gauche bon je marque un service deuxième erreur encore une erreur en réception et une erreur en coup gauche bon on a joué 7 points j'ai déjà fait 3 erreurs dans réception et 3 en coup gauche en ayant marqué qu'un seul service donc ce truc m'énerve parce que finalement le match ne va être que ça que ça je sais qu'il a plein de déchets sur son coup droit mais j'arrive pas à jouer parce que j'arrive pas à récupérer ses services ça m'énerve trop alors si je me suis pas raté sur la première manche j'ai fait 4 erreurs de réception et 6 erreurs en coup gauche autant dire qu'il y a déjà 10 points où c'est moi qui fais les points tout bêtement toi là encore une erreur sur le coup encore une erreur de réception encore une c'est infernal là franchement le moral est difficile parce que je cherche une solution je sais que c'est ça que je dois chercher puisqu'il fait plein d'erreurs sur son coup droit c'est incroyable encore une erreur de réception et encore une erreur de réception enfin je veux dire là ça m'énerve tellement que c'est pour ça que je fais derrière une erreur au service et encore une erreur de l'arbitre intervient à ce moment là pour lui dire qu'il doit lever sa balle ouais pas comme ça justement qui doit la lever beaucoup plus haut ce qui j'avais même pas fait attention que finalement son service n'est pas trop légal parce que moi j'ai tellement de mal à le reprendre que c'est un peu plus compliqué bon je comprends pas pourquoi j'ai fait cette erreur mais tiens je marque enfin un point direct je donne un peu d'air à ce moment là je reprends un peu espoir en me disant ça doit pouvoir passer je sais pas si c'est un effet du hasard ou pas mais j'ai marqué ces deux points même si je me retrouve à 10 quelque chose voilà ça rejoue de nouveau un peu ça devient un peu plus intéressant ouais bon allez 2-0 pas le meilleur match de mon souvenir justement parce que je suis incapable de récupérer ses services latéraux j'essaie de l'entraîner dans le petit jeu c'est ça que je veux faire l'entraîner dans du petit jeu pour l'amener à faire derrière l'erreur il en passe forcément mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui c'est plus tellement le fait de pas avoir de variété au service qui est le point faible que d'être incapable de maintenir la balle sur la table en coup gauche lorsque j'attaque là tu vois je fais tout l'échange et quand il faut conclure je la fous à côté donc je trouve ça extrêmement frustrant surtout quand il n'y a pas d'échange forcément on va dire que ouais le moral était mauvais même s'il y a 5 partout c'est quand même pas spécialement ce que j'envisageais pour ce matin là j'estime ne pas m'être tapé 40 minutes de déplacement pour faire juste ça ça m'énerve tellement que ça finit dans le filet j'ai l'impression d'être dans une séance d'entraînement avec Marc où il y a des services similaires il y a un truc que j'ai encore pas compris je peux entraîner mon système nerveux pour ça et clairement là dans un match dans cette situation mon objectif de servir correctement et de me décaler bah tu vois que non je le fais pas donc perdre c'est une chose ne pas atteindre l'objectif qui était sous ton contrôle ça c'est beaucoup plus en kiki j'ai attendu et laissé passer ce sentiment d'avoir franchement tout le choix parce que je n'étais même pas forcément très conscient et je crois que j'ai fait une conne pour la suite je me suis inscrit dans mon classement et je suis avec l'envié 14 et 15 mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère je m'en vais qu'est-ce que je fais avec eux qu'est-ce que je vais leur dire alors j'ai eu une idée j'ai joué carte sur table je leur ai dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de place au moins 9 que je me suis inscrit au tout classement qu'il n'y avait aucune chance que je les batte et que je leur proposais de les échauffer c'est la seule chose que je pouvais faire et de jouer donc les deux premiers matchs avec eux puisque finalement ils étaient sûrs d'aller au-delà et que bon bah moi je filme les matchs je raconte des histoires sur Youtube et là j'avoue que quand il fait son premier service j'ai au moins une pas large parce que je me dis qu'est-ce que ça va donner et finalement j'ai toujours un doute quand je joue contre quelqu'un de plus fort comme ça est-ce qu'il joue réellement ou est-ce qu'il joue à la bas-balle et je sais que si je vais sur des échanges rapides je suis perdant parce qu'aujourd'hui mon système nerveux est beaucoup trop lent je n'ai pas l'habitude donc dès qu'il accélère au cas du topspin je suis complètement largué donc mon but est de faire de la poussette comme ça toute bonne et bon les quelques points que j'ai marqué jusqu'à présent c'est ça parce que ouais tu vois je n'ai pas l'habitude encore de baler un peu plus travaillé je ne dis pas que je ne les atteindrai jamais d'ailleurs mon but c'est bien d'être capable d'y arriver même si je suis beaucoup plus âgé d'ailleurs tiens je vais te montrer le parcours de vincent pour que tu comprennes bien la différence avec pink pocket tu vois qu'il est à ce niveau depuis plus de 20 ans et quand tu ajoutes moi tu vois la différence c'est les 1000 points d'écart là bon je fais ce que je peux alors dis-moi est-ce que j'ai l'air ridicule ou pas et est-ce qu'il joue ? est-ce qu'il joue réellement ? j'avais un doute parce que franchement là j'avais marqué quelques points je me suis dit peut-être qu'il ne jouait pas réellement tu vois ce service je ne sais pas ce qu'il fait est-ce qu'il teste des trucs ? j'en sais trop rien j'ai déplacé la caméra donc on a un angle un peu meilleur on verra mieux le score et là j'ai tout de suite compris que cette fois-ci ils s'entraînaient au service c'était un peu différent et en plus c'est mon gros point faible donc tu as reconnu 3-0 là je cherche des solutions j'en ai pas forcément j'en ai pas et sur ce service là j'ai compris que quelque part ils cherchent à me mettre un 11-0 j'ai commencé à avoir peur je me suis dit il faut que je trouve un truc enfin c'est bon pour le moral c'est franchement dommage parce que voilà des trucs habituels ils jouent tranquillot et ça suffit c'est con je prends quand même 11-2 allez troisième manche moi je reste dans le petit jeu le problème c'est que ça suffit pas il suffit pas pour arriver à marquer des points comme ça bon parfois sur erreur ouais j'arrive même à mener je suis pas idiot c'est très bien que s'il accélère c'est fini c'est quand même un peu compliqué de savoir quoi faire là ça me permet aussi de vérifier que ce genre de service ça gêne pas un bon joueur et d'ailleurs il peut facilement faire un retour qui lui me gêne et on est très rapidement à 3-3 ouais j'ai fait le plus dur et derrière c'est fichu c'est dommage il y avait de l'idée sur le bloc alors je me suis dit tiens à changer de main j'aurais peut-être une solution mais non c'est revenu assez vite donc c'était pas une bonne idée on va rester main gauche ça sera pas plus mal rien qu'à la regarder jouer je suis fatigué déjà j'étais assez con et voilà ça c'est typique de mon cerveau qui déconnecte d'ailleurs il se moque un peu parce que il s'en doute l'habitude de jouer avec des joueurs plus lents mais ton cerveau il s'arrête et tu penses pas qu'elle va revenir donc ouais je passais deux beaux coups et moi je m'arrête du moins beaucoup de mal à dire au cerveau que non il faut continuer alors dernier point je me doute que ça va finir oui il met un point final au match évidemment bon le premier match s'est bien passé maintenant contre Thierry pareil presque 15 depuis 20 ans à ce niveau là donc je me demande bien ce que ça va donner tant que c'est moi qui serre ça va à peu près alors il y a un problème de balle j'avoue que sur le moment je suis pas très bien c'est Vincent qui arbitre je suis pas forcément trop au courant de ce qui se passe et puis de toute façon il va pas manquer de points donc c'est pas trop grave mon souci est plutôt de savoir comment il va se comporter au service et qu'est-ce que ça va donner donc c'est là que ça commence bon j'ai du mal même si je pense qu'il ne le travaille pas beaucoup pour être honnête ça donne pas trop de mal et c'est vrai que c'est un gros souci comment arriver à apprendre à récupérer ces fichus services tu peux jouer au robot mais il va pas faire ça tu peux jouer avec des partenaires mais ils s'ennuient quand ils sont meilleurs et finalement je sais pas très bien comment faire alors mercredi dernier j'avais une bonne séance avec Justin qui est 12 et qui faisait des faisait des services comme ça mais ça représente quoi 15 minutes par semaine comment tu veux arriver à t'améliorer avec juste 15 minutes par semaine et le vrai souci quand tu démarres comme ça en tant qu'adulte c'est qu'il n'y a pas forcément de structure ou de il n'y a personne qui démarre à mon âge les personnes comme ça et les structures sont faites pour des gens qui jouent depuis 20 ans c'est à dire qu'ils vont à l'entraînement mais ils ne vont plus à la formation si tu vois ce que je veux dire donc là on en est à 6-0 ça me gave un peu j'ai surtout pas envie de me prendre un 11-0 et c'est bien parti là je me dis c'est bien parti pour le 11-0 dans ce cas fin d'un homme j'ai choisi de pas couper tous ces mouvements mais on a quand même sa fierté j'ai pas envie alors ouais il y avait de l'idée il y avait de l'idée de l'idée à la réalisation il y a justement l'apprentissage et l'entraînement et voilà enfin un premier point c'est vrai que ça fait du bien alors t'as peut-être vu que finalement là je joue contre un gaucher en étant gaucher je suis j'ai pas forcément non plus l'habitude il faut que je me force à faire attention à ce que ça signifie bon alors normalement le match est fini là mais je sais pas ce qu'il nous a fait l'arbitre j'ai eu droit du rabat enfin le match non la manche est finie bon deuxième point qui tombe du ciel pas trop grave finalement c'est quand même ça quoi c'est 11-1 pour la première je sais pas ce que t'en penses mais moi ça m'amuse pas plus que ça parce que tout le but de mon projet c'est de trouver des moyens extraordinaires qui sortent de l'ordinaire pour accélérer l'apprentissage mais j'ai pas du tout l'intention de mettre 10 ans avant d'atteindre un niveau où je peux rivaliser avec des joueurs qui sont 15 donc il va falloir trouver des solutions pour accélérer l'apprentissage un peu comme j'ai trouvé des solutions pour améliorer le niveau de santé ou que j'ai trouvé des solutions comme j'en parle dans le bouquin pour rendre mes enfants bilingues leur donner deux langues maternelles et à l'époque quand j'ai commencé l'espéranto je suis passé de débutant en 2005 à interprète à l'ONU en 2008 en 3 ans donc j'ai trouvé un moyen d'accélérer parce que certaines éminences c'est pas possible comment c'est possible de faire ça j'ai trouvé des solutions et là certes c'est pas que intellectuel c'est aussi physique mais il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas des méthodes qui permettent de ne pas mettre 20 ans si dans 20 ans j'aurais 72 c'est pas la peine j'ai pas envie d'attendre ce niveau là alors tu vois là on coupe ça va et purée ça ça m'énerve parce que clairement ce que je vais travailler à l'avenir c'est laisser les coups gauches sur la table ça peut pas durer c'est beaucoup trop frustrant de se dire là je me suis dit tiens il va me la remettre exactement au même endroit sauf qu'il faut que j'abaisse mon centre de gravité et pour l'instant comme je sais qu'elle est basse j'ai tendance à rehausser mon corps c'est un peu con tiens c'est peut-être le premier point que je gagne le premier vrai point que je gagne là si c'est pour faire ça juste derrière c'est un peu dommage mais bon clairement je suis fait couillonner sur le stomach c'est aussi un service qu'il faut que j'apprenne parce qu'il est quand même assez gênant fin de manche logique 11-4 allez la troisième c'est de faire un kicker je pense que ce point est en bas ah non il est pas non non il avait envoyé bien bien dans le coin ça c'est tellement frustrant là je pense que c'est moi qui ai trouvé un bon coup ah ça c'est ce que disait Marc dit tu te déplaces vite mais t'anticipes pas tu pars toujours en retard manque d'habitude de savoir où finalement elle va être parce que je dois pouvoir les récupérer c'est pas mal la mettre sur la table ça suffit pas à ce niveau clairement là il voulait me montrer que non je fais pas jeu égal je suis à peu près sûr que c'était ça bon je comprends je serai dans la même situation que lui genre il fait pareil on a toujours autant de mal sur des services un peu travaillés et la preuve je les analyse doucement que je comprenne la théorie correctement et que je mette les réflexes il commence à y avoir un peu quelque chose donc je m'attends à me prendre un service bien travaillé dommage j'aime bien ce jeu de gaucher là où on se décale bien une fois qu'il y avait un échange qui était bien engagé ça finit sur une nullité pareil bon frustrant moins frustrant tout à l'heure finalement mais frustrant clairement je sais pas dire qu'est-ce qui est le plus frustrant perdre compte des gens contre qui t'aimerais gagner ou perdre compte des gens contre tu sais que tu peux pas gagner l'objectif l'objectif n'est pas atteint parce que finalement mon objectif c'était de servir et de me replacer et de me déplacer en conscience et je dois avouer que non c'était pas fait fera mieux la prochaine fois abonne-toi à la chaîne allume la cloche pour être prévenu des nouveautés pour suivre la suite de l'aventure à bientôt